Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Aujourd'hui nous allons parler du verbe, en expliquant ses formes et comment l'employer. Le verbe a plusieurs formes, qui vont varier à cause de son genre, son nombre, le temps et le mode. Le mode, pas la mode forcément, qui constitue sa conjugaison. C'est l'élément central de la phrase. Commençons avec les catégories de verbes. Alors, les auxiliaires. Ce sont des verbes que nous allons utiliser pour conjuguer d'autres verbes, à différents temps ou modes, ou encore pour certaines voies. Ceux qui nous viennent en premier sont les auxiliaires être et avoir, forcément, puisqu'on a en tête tout de suite le passé composé. Et bien eux, sont nits des auxiliaires purs, parce qu'ils perdent leur sens quand on les emploie en tant que tels. Donc, avoir, pour former les temps composés de la voix active, de tous les verbes transitifs et impersonnels, et de la plupart des verbes intransitifs. Exemple, tu l'as acheté, je l'avais lu, ils l'eurent changé, j'ai couru, il avait neigé. Être, pour former les temps composés de tous les verbes pronominaux. Exemple, vous vous étiez rencontré sur le net. Pour les verbes intransitifs qui indiquent une position ou un état, comme un rester ou demeurer. Exemple, elle était restée au lit. Ou encore, ce qui indique un changement d'état, comme naître, devenir, survenir, mourir, échoir, éclore, décéder, advenir, voilà quoi. Exemple, que sont-ils devenus ? Mais aussi pour ceux qui indiquent un déplacement. Comme aller, à courir, entrer, monter, arriver, descendre, partir, parvenir, rentrer, repartir, ressortir, retomber, retourner, revenir, sortir, tomber, venir. Exemple, il serait reparti dans la journée. Et enfin, pour conjuguer tous les verbes à la voix passive. Exemple, il attire, il est attiré. On utilise bien l'auxiliairetre. Ensuite, nous avons les semi-auxiliaires. Donc, ce sont les verbes ou expressions verbales que l'on va utiliser pour former des temps composés, mais qui, eux, par contre, vont garder leur sens propre, ou au moins en partie. Comme faire, aller, vouloir, venir, laisser, devoir, pouvoir, se prendre à, être sur le point de, ou être en train de. Ils sont suivis d'un infinitif ou d'un participe présent. Donc, pour préciser l'aspect, ce qui va permettre de situer l'action par rapport à celui qui parle. Exemple, je vais téléphoner, c'est du futur proche. Et ça permet de situer à quel moment je vais le faire. Autre exemple, il vient de partir, c'est du passé récent. Ou encore, une action en cours. Exemple, nous sommes en train de travailler. Ou encore, la situation va en empirant, c'est bien en cours. Ou bien, la modalité pour préciser la probabilité. Je m'explique. Avec un exemple, vous allez comprendre. J'ai dû faire une erreur. C'est la modalité, c'est une probabilité. Ou bien, pour exprimer une possibilité. Exemple, il peut changer d'avis. Ou encore, la nécessité. Exemple, j'ai tout à refaire. Ou encore, une volonté. Exemple, elle veut y aller. Ou bien l'obligation. Elle doit y aller. Ensuite, on a les auxiliaires, factitis ou causatif. Comme faire et laisser. Eux, ils sont suivis d'un infinitif. Ça signifie que le sujet du verbe n'est pas celui qui a fait l'action. Exemple, je fais venir le médecin. C'est bien le médecin qui est venu. C'est pas moi. Moi, je l'ai juste appelé. Certaines formes pronominales, suivies d'un infinitif, donnent un sens passif à la phrase. Comme se faire ou se voir. Exemple, je me suis vu interdire l'entrée. C'est quelqu'un qui m'a interdit l'entrée. C'est pas moi-même. Ou encore, il s'est fait engueuler. C'est bien la personne qui l'a engueulée. Ensuite, les verbes transitifs. C'est un verbe qui va appeler un complément d'objet. Là, on a les transitifs directs qui appellent un complément d'objet direct, le COD. Et les transitifs indirects qui ont donc un complément d'objet indirect, le COI, introduit par une préposition. A ou de. Exemple de transitifs directs, il a appelé Nadia. Exemple de transitifs indirects, il parle à Hugo. Les verbes transitifs peuvent aussi ne pas avoir de complément d'objet. Ils peuvent être sous-entendus. Comme c'est souvent le cas dans le langage courant. Là, c'est appelé l'emploi absolu. Exemple, j'ai déjà mangé. Sous-entendu, mon repas. Mais on comprend quand même. Donc, si vous avez suivi, on passe au verbe intransitif. Donc, en toute logique, c'est tous les verbes qui ne sous-entendent pas de complément d'objet. Ou qui n'en nécessitent pas. Donc, tous les autres. Exemple, l'argent affluait. Pas de complément. Pas besoin. Autre exemple. Les gens affluaient de toutes parts. Eh bien là, ce sera un complément de lieu. Ce n'est pas un COD. Ce n'est pas un COI. Donc, c'est bien un verbe intransitif. Pour vous perdre un petit peu. Un verbe peut être transitif direct ou indirect. En emploi absolu. Et même en intransitif. En fait, c'est simple. Tout dépend de la construction de la phrase. Exemple. Il goûte à 4 heures. Il a goûté au gâteau. Goûte ce fruit. Je peux goûter. Donc, un verbe peut être comme il veut. Les verbes défectifs. Ce sont des verbes auxquels il manque des formes conjuguées. Soit parce qu'elles n'existent pas. Soit parce qu'on ne les utilise plus. Et ce, à certaines personnes, certains modes, ou carrément certains temps. Il en existe une soixantaine. Abstraire. Ça veut dire considérer à part. Se contrefoutre. Endever. Ça veut dire enrager. Impartir. Ça veut dire attribuer, accorder. Ressassir. C'est devenir rancis. Accroître. C'est croire quelque chose de faux en se laissant influencer à tort. Cour. C'est poursuivre une bête. D'où la chasse à court. Logique. S'en suivre. Isir. Qui veut dire sortir. Ravoir. Adirer. Ça veut dire perdre. Égarer. Déchoir. Ester. C'est prendre l'initiative d'un procès. Se mourir. Reclure. Comme les princesses dans leur château. Dans les contes. Apparoir. C'est être apparent. Déclore. C'est enlever la clôture, tout simplement. Extraire. Mal faire. C'est faire mal à quelqu'un. Redissoudre. À savoir. Ça veut dire savoir. Discontinuer. Faillir. Méfaire. Là par contre, c'est faire une mauvaise action. À ne pas confondre. Se redissoudre. Avenir. Ça veut dire parvenir ou arriver à ou vers. Dissoudre. Ferrir. C'est sans difficulté. Mésoir. C'est être inapproprié. Pas convenable, si vous préférez. Refoutre. Bienvenir. C'est bien accueillir en fait. Se dissoudre. Se dissoudre. Forclore. C'est exclure. Rejeter. Pas de recours en justice après un certain délai. Oxir. Revaloir. Brer. C'est crier. Distraire. Forfaire. C'est commettre une faute grave. Pêtre. Pour les animaux. Soir. C'est aller bien à quelqu'un. Ça convient à une personne. Comme ceci ne me siégère. Ça ne me convient pas. Bruire. C'est faire un petit bruit léger. Se distraire. Foutre. C'est faire donner. Jeter avec violence. Comme quand on dit fous moi cela. Mais bon c'est pas très... C'est un peu de l'argot quoi. Poindre. Ça veut dire apparaître. Naître timidement. Comme le jour point le bout de son nez. Sourdre. Ça veut dire sortir de terre. Surgir. Naître. Chouard. C'est tomber. Douer. C'est doter. Gratifier. Se foutre. C'est se moquer. Portraire. C'est faire le portrait de quelqu'un. Soustraire. Chaloir. Ça veut dire causer du souci. Échoir. Ça veut dire revenir. Donner en partage. Frire. Quérir. Traire. Chlore. Éclore. Gésir. Ca veut dire coucher sans mouvement. Il gît à terre. Inanimé. Rer. Ca veut dire crier pour le cerf, le dint, le chamois, etc. Comparoir. C'est être signé en justice. Enclore. Donc entouré d'une clôture. D'une barrière. Huire. C'est crier pour certains oiseaux. Et racire. Alors, pour exemple. Accroire et quérir n'existe qu'à l'infinitif. Chouard. Ne se conjugue pas à l'imparfait. Ni au subjonctif présent. Ni au présent de l'impératif. Ni au subjonctif imparfait. Ouh là, il n'y a que qu'il fût. Et il n'a pas de participe présent. Ni de gérondif présent. Ca en élimine un petit peu quand même. Gésir. Il se conjugue au présent. A l'imparfait. Il a un participe présent. Gisant. Il a un gérondif présent. En gisant. Et c'est tout. Enfin bon. Vous pouvez constater que pour la plupart, de toute façon, c'est des mots qu'on n'utilise même pas. Ou très très peu. Ensuite, les verbes pronominaux. Ce sont les verbes qui se conjuguent avec un pronom personnel réfléchi qui renvoient au sujet. Me, te, se, nous, vous, se. Exemple. Je me balade, hétéroclète. Les verbes pronominaux réfléchis, c'est lorsque le sujet agit sur lui-même ou pour lui-même. Exemple. Je me soigne. C'est moi que je soigne. Donc pour moi-même. Les verbes pronominaux réciproques, c'est lorsque les personnes agissent les unes sur les autres. Ou les unes pour les autres. Exemple. Elles se sont disputées. Donc l'une a disputé l'autre. Les verbes pronominaux à sens passif, c'est lorsque c'est le sujet qui subit l'action. Exemple. La vengeance est un plat qui se mange froid. C'est la vengeance qui sera consommée froide. Les verbes impersonnels. Ces verbes ne s'emploient qu'à l'infinitif ou alors à la troisième personne du singulier. Et souvent, ils sont précédés du pronom il, parce qu'il ne désigne rien en particulier. Il est le sujet grammatical du verbe. Il est donc ni logique, ni même réel. Exemple. Il tombe d'énormes grélons. Logiquement, ce sont les grélons qui tombent. Mais le verbe est impersonnel. Donc du coup, c'est il le sujet. Donc tombe va rester au singulier. Ces verbes n'ont pas de gérondif ni d'impératif. Je vous donne la liste des verbes impersonnels, mais vous allez voir que c'est surtout pour la météo en fait. Advenir, s'agir, barder, c'est couvrir d'une armure. Boomer, c'est être en forme. Allez bien, ça boume quoi. Brouillasser, donc faire du brouillard. Bruiner, brumer, brumasser. Grésiller, neiger, nejoter. Se pouvoir, pleuvoir, pleuasser, pleuviner, pleuvioter, crachiner, dracher. C'est une pluie battante, une averse. Falloir, c'est se conduire, s'exprimer comme il faut. Sans falloir, c'est être l'objet d'un besoin ou d'une obligation. Flotter, glacer, goutiner, grêler, pleuvoter, pluviner, reneiger, repleuvoir. Urger, c'est être urgent. Il faut y aller, ça urge. Vaser, c'est pleuvoir. Vanter, verglacer. Il y a aussi des expressions d'obligation, de nécessité ou encore d'interdiction. Exemple, il faut que, il est nécessaire de, il est hors de question de. Mais aussi des tournures présentatives. Exemple, il y a longtemps, il est 8h, Paris s'éveille. Il fait froid dehors. Poursuivons avec les verbes à la voix active. Là c'est facile. Active, donc action. Donc, le sujet fait l'action. Ou se trouve dans un certain état. Exemple, il vole. C'est bien lui qui est en train de voler. Donc c'est la voix active. Facile. Les verbes à la voix passive. Donc là, c'est le sujet qui subit l'action du verbe. Elle se construit avec l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe. Donc quand on passe de la voix active à la voix passive, le COD devient sujet du verbe. Et le sujet, lui, il va devenir complément d'agent. Introduit par la préposition PAR ou DE. Exemple, à la voix active, la tempête a arraché les arbres. Donc, la tempête sujet, les arbres COD. Et bien à la voix passive, on aura donc les arbres ont été arrachés par la tempête. Le sujet devient les arbres. Et le complément d'agent, la tempête, introduit par la préposition PAR. Les différents modes du verbe. L'indicatif, le subjonctif, le conditionnel, l'impératif, l'infinitif, le participe présent et le participe passé. Mais je ne vais pas vous les détailler ici, puisque je fais et je ferai des vidéos sur chaque temps dans les différents modes. Donc, on met ça de côté. Enfin, à juste suivre la chaîne. Voilà, voilà. Donc, j'espère que j'ai été assez simple et claire, que cette vidéo vous a plu. Je continue mes vidéos sur la conjugaison. C'est juste que là, je me suis aperçue en fait que je n'avais pas traité le verbe. C'est quand même la base pour pouvoir parler de la conjugaison après. Enfin bref, rien de bien grave, le mal est réparé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. N'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. A partager et à mettre un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée, à la prochaine.